Combien de fois pouvez-vous plier une feuille de papier ? Supposons qu'on a un morceau de papier très fin, comme celui-ci, habituellement utilisé pour la Bible. En réalité, on dirait la soie. Pour aller plus loin, disons que vous avez une feuille d'un millier de centimètres d'épaisseur. C'est 10 puissance moins 3 centimètres, ce qui est égal à 0,001 centimètres. Mettons que vous avez une plus grande feuille, comme une page de journal. Maintenant, nous allons la plier en deux. Combien de fois pensez-vous qu'on puisse la plier comme ça ? Une autre question. Si vous pouviez plier la feuille autant de fois que vous le souhaitez, disons 30 fois, « Pouvez-vous envisager ce que serait l'épaisseur du papier ? » Avant de continuer, je vous encourage à réfléchir vraiment à une possible réponse à cette question. OK. Après avoir plié le papier une fois, il fait deux millième de centimètre d'épaisseur. Si nous le plions encore une fois en deux, l'épaisseur sera quatre millième de centimètre. Après chaque pliage, le papier double d'épaisseur. Et si nous continuons à le plier encore et encore, toujours en deux, nous serions confrontés à ce résultat après dix pliages. Deux à la puissance dix, soit multiplié deux par lui-même dix fois, ce qui fait mille vingt-quatre millième de centimètre, soit un peu plus d'un centimètre. Supposons que nous continuons à plier en deux. Que se passera-t-il ? Si nous le plions dix-sept fois, nous aurons une épaisseur de deux puissances dix-sept, soit cent trente-et-un centimètre. Ça fait un peu plus d'un mètre vingt. Si nous pouvions le plier vingt-cinq fois, alors nous aurions deux puissances vingt-cinq, soit trente-trois mille cinq cent cinquante-quatre centimètres. Un peu plus de trois cent trente-cinq mètres. Ça serait presque aussi haut que l'Empire State Building. Ça mérite de s'arrêter et de réfléchir un moment. Plier un papier en deux, même un papier aussi fin que celui d'une Bible, vingt-cinq fois, donnerait un papier de près de quatre cents mètres d'épaisseur. Quelle conclusion en tirer ! Ce type de croissance est appelé croissance exponentielle. Et comme vous le voyez, rien qu'en pliant un papier, on peut aller très loin. Et très vite aussi. Pour résumer, si un papier est plié vingt-cinq fois, l'épaisseur est de presque quatre cents mètres. Trente fois, l'épaisseur atteint dix kilomètres cinq, l'altitude moyenne à laquelle volent les avions. Quarante fois ! L'épaisseur approche onze mille deux cent soixante-cinq kilomètres ou l'orbite moyenne d'un satellite GPS. Quarante-huit fois, l'épaisseur dépasse un virgule six million de kilomètres. Maintenant, sachant que la distance entre la Terre et la Lune est d'à peu près quatre cents mille kilomètres, si nous prenons une feuille de papier de la Bible et la plions quarante-cinq fois, nous arrivons à la Lune en la repliant encore une fois. Nous revenons sur Terre. Abonnez-vous à cette chaîne et ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo !